On avait tous les antagonistes pour que ce soit très populaire, très vendeur. C'était très polarisant, plus qu'on n'avait jamais vu avant. Il y avait d'un côté les mauvais garçons, les Hilton, et puis le poète du ring. Déjà, au départ, on a eu l'histoire. Tu étais un pro Hilton et tu haïssais Ouellet. Tu étais un pro Ouellet et tu haïssais Ouellet. C'était les Anglais contre les Français. C'était le plus vieux contre le plus jeune. C'était le petit Ouellet de Jonquière qui avait fait l'équipe nationale, qui se qualifie pour aller aux Jeux olympiques. Il dit que ça ne m'intéresse pas, les Jeux olympiques. C'est la boxe professionnelle qui m'intéresse. J'ai fait un trip de jeunesse parce que j'étais connu un peu. J'ai pensé que j'ai écrivé de la poésie. Quand j'ai lu la vraie poésie, je me suis aperçu que je n'avais rien de l'âme d'un poète. Il ne fallait pas que j'aille de respect pour la poésie pour m'avoir prétendu poète. Sa candeur, je pense un peu, 5DM, a fait en sorte que ça a touché beaucoup, beaucoup, les gens du Québec en général. Ableton était spectaculaire. Il était le fun dans les conférences de presse, les entraînements publics. Il vendait bien le sport. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. Peu importe quelle était ton opinion, il allait te chercher. Ouellet était le jeune. Ouellet était celui qui était supposé passer cette étape-là pour continuer son cheminement envers un éventuel titre mondial. Il était capable de vous découper en morceaux juste avec le jab. Ses mains étaient comme des lames de rasoir. C'est sûr qu'il prenait un risque en étant aspirant numéro un. Normalement, tu te protèges, tu attends le combat de championnat du monde. Hilton, pour moi, leave for leave, était le meilleur boxeur que le Canada a jamais produit. Hilton, à son meilleur, était une machine à imprimer dessus. Je n'avais jamais eu ce genre de tension, cette atmosphère. C'est un souvenir impérissable. Ce combat-là a été suivi par ESPN, a été suivi aux États-Unis. Donc, ça nous donne une éducation. Il n'a pas eu d'ESPN avant ça. Ça n'existait pas. La télé à l'appayage a amené une histoire différente et plus grande. Nous, ça a été là que ça a commencé. Ça a été le début, je dirais, d'une nouvelle ère chez nous, d'un nouvel événement. Parce qu'avant, les gens venaient écouter le hockey chez nous. Il y avait du monde partout à Boubonnais. On faisait des entraînements publics-là. On amenait nos partenaires d'entraînement. On s'en allait, puis on laissait nos espions en place pour regarder ce que l'autre faisait comme entraînement. Puis, on se téléphonait. À l'époque, les signaux n'étaient pas nécessairement très fiables comme aujourd'hui. Et on a un de nos restaurants. Le signal a lâché pendant le combat avec Jean Ouellet. Le gérant a tellement eu peur qu'il est sorti par en arrière de la cuisine, s'en aller chez eux. Parce que le monde, il criait, il roulait, il tapait sur la table. Évidemment, la clientèle là-bas, c'est quand même une clientèle très expressive. Donc, on était toujours nerveux au début. Tout le monde avait une opinion au Québec. On avait des soupers de famille chez nous. J'étais élevée avec quatre soeurs. Et puis, même mes soeurs s'astinaient sur qui allait gagner. Ouellette Elton. On était rendus là, je pense, au Québec. Ça avait dépassé le cadre sportif. Il y a un règlement qui dit que l'arbitre peut donner un compte si les câbles, ils t'empêchent de tomber. Il est clairement à l'extérieur des câbles. C'est des câbles qui l'empêchent de tomber. Clairement que l'arbitre aurait dû lui donner un compte. Ouellette, il a mis sa tête à l'extérieur du ring. Il n'était pas capable de se défendre. Ça fait que quand vous n'êtes pas capable de te défendre, l'arbitre, il n'a pas une autre option mais d'arrêter le combat. Il aurait pu juger que le câble a empêché Stéphane de tomber. À l'époque, on disait que l'arbitre arrêtait trop vite, il aurait dû lui donner un compte. Tu sais, on prend conscience de la boxe aujourd'hui. On dit tout le temps que le coup est trop, il faut qu'il arrive. Stéphane, il ne se défendait plus. Il était dans les cadres. Un compte de huit, ça dure une douzaine, douze, treize secondes de temps. Il faut être dans le coin que tu commences le compte. Après le compte, l'arbitre lui demande « es-tu correct? » Le temps a continué. C'est la fin du combat. L'arbitre lui ne le sait pas le temps qu'il reste. À ce moment-là, Stéphane, il fait un moyen de se défendre et l'arbitre est là pour protéger le boxeur. Ce soir-là, ça devait être la jeunesse qui prenait le contrôle et qui prenait la place dans la boxe. C'est la nouvelle entreprise Interboxe qui va vous montrer que nos jeunes sont bons. Malheureusement, on a eu un pas de recul qui a fait mal, mais ça a été bon pour la boxe. Là, on avait notre plus grande vedette, qu'on savait qu'il y avait des cracks. Mais il nous embarquait tellement en revenant à l'entraînement qu'on était à sa remorque un peu. Je dirais qu'aujourd'hui, si Stéphane Noilette arrivait à l'entraînement à Stéphane Larouche, avec les défauts qu'il y avait, personne ne s'en occuperait. On ne connaissait pas autant la boxe qu'on la connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on le sait. Pour devenir le meilleur, il ne faut pas qu'il y ait de failles nulle part. Sans aucun doute, c'était les plus belles années parce qu'à chaque fois qu'on voyait un aspirant monter, on savait qu'il pouvait peut-être devenir champion du monde. Et puis, c'est arrivé. Donc, on ne manquait pas sur la marchandise. J'ai encore cette passion-là avec mon monde, avec les boxeurs avec qui je suis, mais je trouve que c'est difficile aujourd'hui. La boxe est retombée, il n'est pas populaire. Il y a un manque, présentement, en termes d'athlètes ultra-charismatiques, parce qu'il s'apprend ça. Ça prendrait un Stéphane Noilette ou un Eric Lucas, Lucian Bouté. Puis, potentiellement, il y en a, mais il faut qu'on réussisse à les développer. On dit souvent qu'on ne joue pas à la boxe, on ne peut pas se cacher sur un quatrième trio, on ne peut pas être rétrogradé dans l'année américaine. Il y a des bons athlètes maintenant, c'est de voir s'ils sont capables de tenir la route. Ça prend la combinaison magique, ça prend l'encadrement, ça prend l'athlète charismatique, ça prend le timing, ça prend les ceintures, ça prend un marché américain qui nous donne une opportunité. On reste, on s'accroche, on dit, éventuellement, ils vont aimer Kim Clavel, éventuellement, on va trouver quelqu'un d'autre. Un bon boxeur comme Stéphane Noilette, on en voit un aux 20 ans au Québec. Moi, je m'ennuie de la boxe locale, je m'ennuie de le succès des Canadiens ou des Québécois sur la scène internationale en boxe amateur. En janvier, on s'en va avec Arthur Béterviève au Centre Vidéotron à Québec et là, on va avoir à près de 10 000 personnes qui ont déjà acheté des billets. Il y a encore beaucoup de boxe qui se font. Arthur Béterviève, c'est un gars qui vient d'extérieur, qui vit ici. Est-ce qu'il pourrait nous créer une soirée comme celle-là? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais, regardez, peut-être. Je pense que ça va prendre un athlète québécois pour qu'on puisse faire vivre ses années. En retour? Impossible. En haut de 50, on me dirait que je suis fou et pas intelligent. Merci beaucoup.